Je vais passer la parole à madame l'ambassadeur du Danemark. Madame, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, madame la présidente, sénateurs distingués, chers collègues. Merci beaucoup de m'avoir invitée pour cette table ronde aujourd'hui. Je suis très, très sensible à cette invitation. Permettez-moi, madame la présidente, de tenir un discours peut-être un peu atypique. Nous vivons des journées. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde reconnaissance et mon émotion face à la solidarité de la France envers le Danemark suite aux attentats terroristes de ce week-end. Merci. Merci beaucoup. L'ambassadeur de France au Danemark, monsieur François Simré, présent au centre culturel où la première fusillade a eu lieu, a encarné le symbole du très fort basculement de la société danoise que ces lâches attentats ont causé. Arrivé simplement à vélo à la Danoise, il est ensuite évacué en véhicule blindé. Le message de votre ambassadeur magnifique pour nous, les Danois, est clair. Restez sur vos vélos. En autres termes, conservez votre société ouverte et démocratique. Il est maintenant l'heure de s'unir au Danemark. Il n'y a pas de doute que les jours à venir seront difficiles. Nous devons maintenant essayer de comprendre ce qui nous est arrivé. La police travaille toujours intensivement pour faire avancer l'enquête. Mais il est très important que nous nous efforcions de continuer à vivre comme nous l'avons toujours fait. Nous les savions déjà, mais nous avons maintenant la réelle preuve que nous aussi, nous avons de nombreux ressortissants qui sont tentés par la cause du djihadisme au Danemark. Et les terroristes doivent naturellement être punis. C'est très clair. Mais il y a aussi ceux que l'on peut peut-être encore sauver, dégrifter l'extrémisme. Le gouvernement danois veut tendre la main à ceux qui s'engagent sur le mauvais chemin. Nous devons leur offrir le moyen de revenir au sein de notre société. Comme vous l'avez pu le lire dans la presse française, il y a quelques semaines, la ville danoise d'Arhus a depuis 2007 lancé un dispositif pionnier dans la prévention de la radicalisation connu sur le nom du modèle d'Arhus. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais simplement d'un modèle qui a réussi dans cette ville danoise de 300 000 habitants. Nous nous inspirons et apprenons continuellement des expériences des autres pays aussi présents dans notre lutte contre le terrorisme au Danemark. Madame la Présidente, cependant, en tant que Danois, il faut se poser une question, la question du paradoxe. Un pays comme le Danemark, qui dispose d'une politique d'intégration ambitieuse, pionnière, une politique de répression tout à fait efficace, une économie en règle avec, par exemple, un taux de chômage très bas, y compris parmi les jeunes. Ce pays rencontre, malgré cela, une crise causée par les caricatures en 2005. Ce pays connaît, malgré cela, le troisième nombre le plus élevé des rétorcissants allant combattre proportionnellement à sa population, « Foreign Fighters ». Ce pays est, malgré cela, la cible des anglais attentats, comme nous venons d'en faire l'expérience. Pourquoi ? Bien entendu, c'est une question que nous nous posons tous depuis quelques temps et qui nous revient encore et encore. Il n'existe pas de réponse formelle, même officielle, mais j'aimerais vous décrire, à titre tout à fait personnel, mon pays dans sa structure de base. Car dans cette description se trouvent peut-être, peut-être, des éléments de réponse. Permettez-moi de porter votre attention sur deux points en particulier, le libéral et l'implicite. Le Danemark est un pays extrêmement libéral, pas dans le sens de l'orientation politique, même les sociodémocrates sont libérales chez nous, mais en tant que philosophie de la vie. Notre constitution s'apparente plus à un texte poétique que juridique. Comparé à la plupart des autres pays, notre législation est minime. Et quand nous légiférons, ce n'est délibérément jamais dans le détail, mais plutôt des grandes lignes d'orientation. Sauf, bien sûr, lorsqu'il s'agit de législation de l'Union européenne. Mes excuses. Au Danemark, quasiment tout est permis. Au Danemark, on a le droit d'être nazi, fondamentaliste, fou. Pourquoi ? Parce que notre expérience nous a jusqu'ici montré que le pouvoir de l'argument est le seul qui puisse convaincre. Et seulement en convaincant dans un débat libre. Et chez nous, c'est un débat très, très libre, même quelquefois rude. Vous savez, peut-être regarder Borgon, c'est du Shakespeare, c'est du Macbeth chez nous au Danemark. Mais seul, seul dans un débat libre, que les gens, par eux-mêmes, vont choisir le Danemark. Nous avons deux expressions qui résument cet mot de vie. Tous deux formuleux par un de père de notre constitution, un prêtre et poète. Il s'appelle Frédéric Grundt-Vie, en danois. «Frihed pour l'orgue, tant qu'à l'orgue, tant qu'à l'orgue, tant qu'à l'orgue, deux divinités nordiques symbolisant le mal et le bien. Le mal a tout autant que le bien, le droit d'exister. » Mais, « Minsk first, christen danist, humain d'abord, chrétien ensuite, c'est ainsi que la version danoise du christianisme devient l'humanisme. » Le second trait de caractère est plus difficile à décrire. La culture danoise est implicite. Tout comme notre législation ne réglemente pas le détail, Les règles du jeu communes parmi nous, danois, ne sont non plus explicitées, ou que ce soit. La façon dont nous nous comportons les uns vers les autres, nous l'apprenons au sein de la famille. Et dès le plus jeune âge, en garderie, c'est très jeune, c'est à partir de six mois, crèche ou martinelle, et jusqu'à l'école. Nous l'apprenons à travers le jeu, l'âge moyen d'entrer à l'école des enfants danois et de sept ans pour les filles, ou à huit ans pour les garçons, ils sont un peu plus tardifs. Nous l'apprenons de plus à travers une éducation où les compétences sociales occupent la place centrale. Non pas qui est le meilleur élève, mais qui est le meilleur camarade. Les écoliers travaillent en groupe, les doués et les faibles côte à côte. L'idée de compétition avec les notes n'apparaît que bien plus tard, autour de 16 ans, car arrivé à cet âge, on sait comment se comporter, et cette connaissance est transmise à travers l'osmousse. Venant de l'extérieur, notre vie peut non seulement paraître très exotique, mais aussi très, très difficile à décoder. Un exemple, pourquoi nous, tout en ayant nous, au Danemark, et nous appelons-nous tous par notre prénom, même avec sa majesté la reine, tout en étant extrêmement pudique vis-à-vis de notre vie privée ? Paradoxe. Ou encore, pourquoi avons-nous l'un des taux de productivité les plus élevés au monde, mais ne travaillons quasiment jamais ? Ça veut dire la journée du travail, s'arrêtant typiquement à 16h ou 17h au plus tard. Comment réussir dans la société danoise si les règles sont si secrètes ? Je pense que la prochaine exposition du mosée du Cuy-Pranli devrait être sur les Danois, la nation secrète. Nous ne devons pas nous refaire l'un des lois, mais peut-être simplement comprendre à quel point nous sommes exotiques. Merci de m'avoir accordé la parole. Et si vous voulez savoir plus de détails sur le modèle d'Aurus, je suis préparée aussi. Merci. Madame l'ambassadeur, je crois que plus que jamais, on a envie d'être danois après vous avoir entendu. Il y aura, je pense, une série de questions, évidemment.